Les amis, l'affaire de Coco Argenté et Lady Ponce là devient vraiment très grave, parce que la baronne de Suisse vient de faire une sortie là, et quand on l'écoute, on ne sait même plus sur quel pied danser, on ne sait plus si c'est Coco qui veut embrouiller les gens. Et il y a le Bachiro là, celui de Dubaï là, qui vient de faire également un poste avant de coter baronne, où il fait comprendre que lui-même il a perdu plus de 4 millions, et il avait avancé une somme de 750 000 à Coco Argenté, le même soir là, il y avait un spectacle ici là au Cameroun, avec Roga Roga, Coco Argenté a boycotté son spectacle à Dubaï, et préférait venir plutôt au spectacle de Roga Roga. C'est grave, et le gars dit que c'est le Camer, là, maintenant que Coco Argenté est en train de subir, maintenant, de vivre, maintenant. Nous allons écouter la version de la baronne de Suisse, écoutez attentivement, et on se prend après. Si tu es ancien sur la page, partage la vidéo, si tu es nouveau, abonne-toi. C'est quand j'ai commencé à travailler dans le projet Olympia, que j'ai vu la méchanceté des Camerounais. Mais est-ce que vous avez vu quelqu'un venir pleurer ici ? Est-ce que vous savez ce que l'indipenseur a vécu pour faire ces Olympia ? Moi, j'étais dans l'équipe, j'ai tout vu, les 20 et des pas mûres. La seule chose que je lui disais, concentration maximum, qui ne répond à personne, tu ne parles pas, travail, nous allons réussir. Si ceux qui sont à l'Olympia, qui sont dans ce direct, peuvent remarquer qu'il y avait des voitures de police partout à l'Olympia, on nous a imposé ça, pour sécuriser l'Olympia. Les employés de l'Olympia ont été menacés, c'était la première fois. Les gens jouent là-bas tous les jours, tellement on les a menacés que le préfère dit que c'est celui qui ici là. Et vous vous rappelez de l'histoire de Fally Poupadon, ça fait peur. Ils ont décidé d'annuler, on est parti les supplier. Et quand on les a suppliés, ils ont dit que non, il faut qu'on ait une police spéciale. Parce qu'il y avait une partie là-bas qui avait décidé de boycotter l'Olympia. Moi, je vois des gens parler, dans la vie, il faut qu'on soit honnête. Pourquoi je parle aujourd'hui ? Parce que moi, il y a de ceux-là, 4 ou 5 mois, qu'on devait jouer à Tonon-les-Bains. On m'a appelé pour venir travailler dans le projet. L'équipe là, s'ils sont en ligne, ils savent que c'est vrai, je ne peux pas mentir. J'ai effectivement accepté. Tout ça, j'ai travaillé derrière la communication de Lady Ponce-nome. Et c'est moi-même, elle m'a demandé à Lady Ponce-nome, on me donne un business. Elle m'a dit, Lolita, tu es libre, tu es une fille qui aide pour les artistes. Je ne peux pas te dire que reste seulement avec moi. « Quand il y a un mot, tu sais ce que tu as fait. » C'est donc comme ça que je discute avec les promoteurs de Tonon-les-Bains. On n'arrive pas à s'entendre. C'est-à-dire que j'avais une date de commencer, j'avais la publiée une ou deux fois. Mais ce que je leur ai demandé, ils n'ont pas voulu. Ils ont dit que non, leur budget est serré. Ils ne pouvaient pas me prendre. J'ai laissé tomber. Après, une semaine avant le concert, permets-moi de citer ton nom, mon frère. Didier Fugitif, Diame m'appelle. Il me dit, la baronne, tu sais que tu es ma personne, je voudrais te parler. Je dis, quoi ? Il me dit, c'est que l'histoire que vraiment, ça chuchote que toi et Lady Ponce, vous activez la base pour boycotter Coco. Je lui dis, comment ça ? Il me dit, oui, moi, je ne peux pas rester comme ça, mieux, je te dis ça comme ça. Il dit, Diame, le projet que tu es dedans, parce que c'était lui le Didier. Il dit, mais Diame, voici la fiche. Ils m'ont contacté pour travailler, j'ai accepté. Mais on n'était pas entendus. Je me suis arrêté en route. Moi, je gagne. Quelle est la force que j'ai pour diriger la base ? Quand vous voyez ces gars de la base-là, quelqu'un peut les diriger. C'est comme ça que j'explique eux-mêmes. Qui t'a dit ça ? Il me dit que non, lui, il ne peut pas me dire. Mais ça se dit que c'est moi et Lady Ponce qui avons envoyé la base, la boycotter. Et là, ça m'a énervé. Mais je suis resté calme. Je lui dis, écoute, mon frère, demande encore les organisateurs, puisque tu es Didier là-bas, s'ils ne m'ont pas contacté pour travailler sur le projet, j'ai accepté à la base, mais on ne s'est pas entendus. Côté financier, j'ai enlevé les pieds, puisque j'étais censé être là. Vous comprenez ? C'est comme ça que ça a commencé. Il y a de cela un an et demi, je crois, un an et demi, nous sommes allés vers eux. En fait, c'est Prézi Amot. Permets-moi de parler ça, mon frère Prézi Amot. Prézi Amot qui dit que non, on ne peut plus laisser notre culture comme ça, ça dérange. Il faut qu'on réunisse tout le monde, on se parle. C'est comme ça que Prézi Amot crée un groupe où il y avait presque tous les promoteurs qui comptent dans ce groupe et on a pris tous les gens de la brigade anti-sardinale. Il y avait même le général Wanto, il y avait Kemta, il y avait Sandy de Boston, il y avait Niad Barano, il y avait tout le monde que vous connaissez de la brigade anti-sardinale qui boycott. Nous avons discuté. Tous les promoteurs qui sont là savent que même le groupe qu'on avait créé pour travailler existe encore. Prézi Amot jouait le modérateur entre le groupe de la brigade anti-sardinale et nous. On a chargé trois personnes parmi les promoteurs pour parler. Juste un instant pute et on se prend après. Population de Yaoundé, chers bengistes, vous habitez Yaoundé ou alors vous êtes de passage à Yaoundé pour un long ou court séjour. Vous cherchez une maison d'habitation. La résidence 237 vous ouvre ses portes. La résidence 237 est située à 1 km du carrefour Kwaban et à 50 m de l'Arcelou, Kwaban, Bettois. La résidence 237 vous propose trois appartements meublés de trois chambres salon cuisine douche et six appartements non meublés de trois chambres salon cuisine douche. Deux appartements meublés de deux chambres salon cuisine douche et cinq appartements de deux chambres non meublés salon cuisine douche. Quatre studios meublés salon cuisine douche et quatre studios non meublés salon cuisine douche. Cinq chambres meublées avec cuisine douche et cinq chambres non meublés avec cuisine douche. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cette défend pour voir plus d'informations. Parce que nous, on avait aussi le groupe Où on, quand ils posaient une doléance On venait aussi dans notre groupe Pour s'entendre Et on partait leur dire ce que nous avons décidé Nous avons travaillé Près de deux mois Où on a tout fait Je dis bien, tout fait Pour arrêter le boycott Finalement, on n'a jamais pu trouver une solution On est sortis de là triste Si nous Le boycott nous arrangeait On n'allait pas Prendre le temps de chercher A arrêter le boycott Concernant l'histoire de Coco Argenté Et Lady Ponce Vous vous rappelez très bien qu'il y a eu une histoire ici Où Coco Argenté a dit que C'est Lady Ponce qui a envoyé la base La boycottée et elle avait les voices Elle avait les messages J'espère que vous vous rappelez très bien de cette histoire Qu'est-ce qui s'est passé ? Lady Ponce était tellement en colère Qu'elle a porté plainte au Cameroun J'espère que vous vous rappelez de cette histoire Lady Ponce est allée porter plainte au Cameroun Qu'elle veut voir Comment elle Elle veut qu'on lui montre Comment elle discute avec la base Pour faire boycotter les artistes Elle veut voir comment elle discute Comment les preuves Elle a amené ça à la justice L'histoire que je vous dis ici C'est donc comme ça que moi Avec certaines personnes Nous avons approché Lady Ponce Nous avons dit à Lady Ponce Que non, c'est ta soeur Je t'en supplie Laisse Lady Ponce était décidée Aller jusqu'au bout avec cette plainte Parce que les gens Moi j'ai vu des plus matins Plein de promoteurs m'écrivent Les journalistes me parlent Lolita tu ne dis rien Lolita vraiment Tu prends position Tu es seulement derrière Lady Ponce Tu es seulement là Comment ça dit que Oui Lady Ponce Demande qu'on enlève les gens sur les plateaux Lady Ponce Elle se demande que Telle quitte là-bas C'est elle qui va chanter Vous savez La victimisation n'est pas bien Il faut que dans la vie Vous soyez honnête C'est chaque promoteur Qui décide Ce qu'il fait de son argent Lady Ponce Et qui Pour dire à tel promoteur Que enlève-t-elle Remet-t-elle Rajoute-t-elle Déplace-t-elle Un moment Il faut que vous soyez Serieux avec vous-même Ce n'est pas parce que Même si vous détestez Lady Ponce Soyez honnête Mais donc Lady Ponce Va commencer à appeler Honoré Nguetia Qui fait venir Tous les plus grands Elle commande Honoré Nguetia Jusqu'à Honoré Nguetia S'exécute Un monsieur qui a l'argent Qui a sa boîte Elle dit que non Si elle est là Elle est Moi Soit C'est Honoré Nguetia Qui n'est pas un homme Et qu'on peut le commander Soit Elle dit Ponce à tellement de pouvoir Ne lui donnez pas ce pouvoir Qu'elle n'a pas Donc elle est au niveau où Elle peut dire Elle dit au promoteur Que toi là tu fais comme ça Avec ton argent en poche C'est le promoteur Qui décide C'est l'argent Qui décide dans le showbiz Il faut qu'on soit très clair Aucun promoteur Ne va dépenser son argent Sachant qu'il va perdre On n'est pas dans ce monde De Béninous Donc que vous arrêtez De faire croire que Peut-être que c'est Lady Ponce Qui va dire à telle Que telle ne doit pas jouer Lady Ponce c'est qui Donc elle va commander Les Honoré Nguetia Commander les liens de maçon Les grandes dames pour ça Moi je vois des gens Il ne faut pas que Vous soyez dans la victimisation Il faut que les artistes Camerounais Se regardent dans la glace Et regardent ce qui n'a pas marché Moi je voulais dire Aux artistes Camerounais Que quand vous avez l'argent Arrêtez d'acheter Les habits et les chaussures Entourez-vous Des gens professionnels Et capables C'est ça Qui est important Qui gère sa communication Depuis on s'était dans FD sorti intempestif Sur les réseaux sociaux Elle est Elle est Si vous allez même lire Les insultes Sont d'une manière C'est incroyable Moi à un moment J'ai cru qu'on avait Piraté sa page J'étais sûr qu'on a piraté sa page Il faut que vous Les Camerounais Si vous aimez les artistes Dites-leur la vérité Quand ça ne va pas Personne ne commande Personne dans le showbiz Les dix pensées N'a pas assez de force Pour dire aux honorés Pour dire à tel Que tel ne passe pas Il faut y aller quand même Vous comprenez Dans la compréhension Ok J'espère que vous avez bien compris C'était juste une partie Donc nous sommes sur Facebook Ça nous retrouve sur Facebook Nous attendons la suite De toutes les façons La vérité va finir par triompher Quant à Bachiro Qui a dit Qu'il avait même Déjà payé l'hôtel Payer les billets d'avion Payer tout ça Tout ça Maman Coco n'est pas venue Demande du showbizé Nous vous observons seulement En tout cas Nous sommes là On attend la suite Partagez la vidéo Et si de nouveau Sur la page Abonne-toi S'abonnez-vous Quand vous êtes abonné bien Très bien Quand tu regardes une vidéo Il faut partager Et mettre les likes Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner Et d'activer la notification Pour ne rater aucune De nos prochaines vidéos